La façon dont nous pensons et agissons, nos motivations, la gestion de l'adversité et l'importance de la discipline pour réaliser notre potentiel. Ces concepts sont profondément liés aux principes chrétiens de la foi et de la vie chrétienne. La formule chrétienne pour le succès et l'accomplissement. Développez votre spiritualité avec des pratiques chrétiennes. Dans le christianisme, l'importance de la pensée et de la motivation est mise en avant dans les Écritures. Par exemple, Philippiens 4-8 encourage les croyants à penser à des choses pures, honorables et justes. Notre motivation devrait découler de notre foi en Dieu et de notre désir de le glorifier dans tout ce que nous faisons, 1 Corinthiens 10-31. Le christianisme offre une perspective unique sur la motivation. Notre but ultime n'est pas simplement de réussir ou d'accomplir nos propres désirs, mais de glorifier Dieu et de vivre selon sa volonté. Cela implique de discerner les motivations profondes qui nous animent et de rechercher l'inspiration divine. Qu'est-ce qui nous attire vers un certain objectif ? Est-ce pour l'amour de Dieu et le bien d'autrui, ou pour notre propre gloire et satisfaction ? Le christianisme reconnaît le pouvoir de la pensée et l'importance de cultiver un esprit saint. La Bible nous encourage à renouveler notre intelligence, Romains 12-2, et à méditer sur des choses vraies. Noble, juste, pur, aimable, vénérable. Bonne et louable. En choisissant des pensées positives et constructives, nous pouvons influencer notre comportement et notre destin. L'adversité est une réalité de la vie chrétienne, mais la façon dont nous y faisons face est importante. La Bible nous enseigne à nous appuyer sur Dieu dans les moments difficiles, à avoir foi en sa provision et à trouver la force en lui pour surmonter les défis, Philippiens 4-13. La vie est remplie de défis et d'adversités. Le christianisme nous enseigne à ne pas nous laisser submerger par les épreuves, mais à les affronter avec foi et courage. En tant que disciples de Christ, nous pouvons puiser dans sa force et sa grâce pour persévérer et surmonter les obstacles. Le concept de discipline pour réaliser son potentiel est également présent dans le christianisme. Les chrétiens sont appelés à la discipline spirituelle, à la prière régulière, à la lecture de la Bible et à la croissance spirituelle, Intimauté 4-7-8. Cette discipline permet de libérer le potentiel donné par Dieu pour accomplir sa volonté. Le christianisme souligne l'importance de la discipline et de l'ordre. En maîtrisant nos passions et en cultivant des habitudes saines, nous pouvons libérer notre plein potentiel et atteindre nos objectifs. La discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à une liberté véritable et responsable. Responsabilité personnelle et dépendance de Dieu Bien que les chrétiens soient appelés à prendre des mesures personnelles et à agir avec responsabilité, ils reconnaissent également leur dépendance de Dieu. Proverbe 16-9 enseigne que l'homme peut planifier ses voies, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Les chrétiens trouvent leur force et leur direction en Dieu alors qu'ils naviguent à travers la vie. Le christianisme nous rappelle que nous sommes responsables de nos choix et de nos actions. Cependant, nous ne sommes pas seuls. Dieu est toujours présent et prêt à nous aider si nous lui faisons confiance et lui obéissons. En reconnaissant notre dépendance de Dieu, nous pouvons trouver la force et la sagesse nécessaires pour vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement. Bien que l'accent soit mis sur la responsabilité personnelle, le christianisme encourage également la communauté et le soutien mutuel. Les croyants sont encouragés à se soutenir les uns les autres, à partager leur fardeau et à s'encourager dans la foi, Galaties 2. 1 Thessaloniciens 5-11 Le développement personnel est un concept compatible avec le christianisme. En s'inspirant des principes bibliques, nous pouvons cultiver une mentalité positive, discerner nos motivations, affronter les épreuves avec courage, cultiver des émotions positives et développer une discipline qui nous conduira à une liberté véritable. En reconnaissant notre responsabilité et notre dépendance de Dieu, nous pouvons vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement, à la gloire de Dieu et pour le bien d'autrui. Point clé à retenir. Le christianisme encourage la pensée positive et constructive. Notre motivation doit être ancrée dans l'amour de Dieu et le bien d'autrui. La foi et le courage nous permettent de surmonter les épreuves. Les émotions positives nourrissent l'âme et inspirent l'action. La discipline est un moyen d'accéder à une liberté véritable. Nous sommes responsables de nos choix, mais Dieu est toujours présent pour nous aider. Les principes étroitement liés aux enseignements chrétiens sur la pensée, la motivation, la discipline, la dépendance de Dieu et la communauté. Ces principes sont conçus pour aider les chrétiens à grandir spirituellement et à vivre une vie qui honore Dieu. Il est important de choisir des ressources chrétiennes qui s'alignent sur les principes bibliques et qui promeuvent une croissance saine et équilibrée. Développez votre esprit avec Dieu, commencez votre transformation aujourd'hui. Rejoignez la communauté, unissons-nous pour grandir en tant que chrétien. Abonnez-vous, pour plus d'inspiration, recevez des conseils pour votre développement personnel chrétien. Partagez ce message, encourageons-nous les uns les autres à cheminer vers la réussite. Laissez un commentaire, partagez vos expériences et vos témoignages. Abonnez-vous, pour plus d' Kimchi.